Les belles histoires Poulou et Sébastien Une histoire écrite par René Scudier et illustrée par Ulysse Wenzel. La maman de Poulou habite dans une roulotte verte avec des rideaux bleus. La maman de Sébastien habite dans un appartement bleu avec des rideaux verts. La maman de Sébastien regarde par la fenêtre de l'appartement et elle dit Comment peut-on habiter dans une roulotte ? C'est tout petit, il y fait froid, il y fait noir, ça sent la terre et les poils de chien, ça sent mauvais. La maman de Poulou regarde par la fenêtre de la roulotte et elle dit Comment peut-on habiter dans un appartement ? Ça ne bouge pas, ça reste là, il fait trop chaud, ça sent la lessive et l'eau de Javel, ça sent mauvais. Poulou vient chercher Sébastien à la porte de l'appartement bleu. La maman de Sébastien lui demande Qui es-tu ? Où habites-tu ? Poulou répond Je m'appelle Poulou, j'habite dans la roulotte verte avec des rideaux bleus. La maman de Sébastien dit Va-t'en, tu n'habites pas dans un appartement, tu ne sens pas la lessive, ni le mazout, ni le biftec, ni les nouilles, tu sens mauvais. Sébastien vient chercher Poulou à la porte de la roulotte verte. La maman de Poulou lui demande Qui es-tu ? Où habites-tu ? Sébastien répond Je m'appelle Sébastien, j'habite dans l'appartement bleu avec des rideaux verts. La maman de Poulou dit Va-t'en, tu n'habites pas dans une roulotte, tu ne sens pas la terre, ni le chien, ni le ragoût, ni les pommes du chemin, tu sens mauvais. La maman de Sébastien dit à Sébastien Je ne veux plus que tu joues avec ce garçon de la roulotte. La maman de Poulou dit à Poulou Je ne veux plus que tu joues avec ce garçon de l'appartement. Poulou et Sébastien vont à l'école, ils ne marchent pas sur le même trottoir. Dans la cour, ils ne jouent pas ensemble, ils sont obéissants. Le soir, Sébastien dit à sa maman Je n'ai pas joué avec Poulou Et Poulou dit à sa maman Je n'ai pas joué avec Sébastien Et les mamans disent C'est bien, ce ne sont pas des gens comme nous. Un jour, toute l'école va se promener à la campagne. Les enfants ramassent des fleurs dans un pré à côté d'une petite rivière. Dans le pré, il y a une petite cabane avec un toit rouge et des murs rouges, des volets rouges et une porte rouge. La pluie se met à tomber Plac, plac, plac Fort, très fort Longtemps, longtemps Tous les enfants de l'école vont s'abriter sous les arbres Sébastien et Poulou se réfugient sous le toit de la cabane rouge Mais la pluie tombe quand même sur eux Il s'appuie contre la porte Et la porte s'ouvre Il tombe dans la cabane rouge Sur le plancher rouge Il y a des murs rouges Les chaises sont rouges Le lit est rouge Et la table est jaune Avec un bouquet de fleurs au milieu Poulou et Sébastien vont s'asseoir tous les deux dans un coin Mais pas dans le même coin Ils se regardent Et ils ne disent rien Ils ne jouent à rien Ils ne font rien Ils n'entendent même pas la pluie s'arrêter Ni les autres enfants qui s'en vont Ils ne voient même pas la nuit qui vient Et la lune qui se lève dans le ciel Et puis tout à coup Tous les deux en même temps Ils disent On est perdu Poulou dit Ça ne fait rien On est comme dans une roulotte N'aie pas peur Sébastien dit Ça ne fait rien On est comme dans un appartement N'aie pas peur Et ils rient Parce qu'ils ont parlé en même temps Poulou demande Tu connais le chemin pour rentrer ? Sébastien répond Non, il fait trop noir dehors Il faut attendre demain matin Poulou a un morceau de saucisson dans sa poche Il le donne à Sébastien Sébastien a un bout de chocolat Et il le donne à Poulou Dans un tiroir Il trouve un petit morceau de bougie Et une boîte d'allumettes Ils allument la bougie Et ils mangent le chocolat Et le saucisson Puis la bougie s'éteint Poulou dit Tu n'as pas froid ? Prends mon pullot vert Sébastien dit Tu n'as pas froid ? Tiens, prends ma veste Poulou met la veste de Sébastien Et Sébastien enfile le pullot vert de Poulou Ils se couchent dans le lit rouge Et ils s'endorment Plus tard, bien plus tard Au milieu de la nuit Il y a du bruit dehors Mais ils n'entendent rien Ils dorment Il y a des gens, plein de gens Qui cherchent dans le pré Qui cherchent dans la rivière Qui cherchent sous les arbres Il y a la maman de Sébastien Et elle crie Sébastien, Sébastien Et il y a la maman de Poulou Et elle crie Poulou, Poulou La maman de Poulou Et la maman de Sébastien Entrent dans la petite maison Dedans, tout est noir Noir, très noir Elles vont à tâtons Elles arrivent au lit Et à tâtons Elles reconnaissent des formes De petits garçons La maman de Sébastien dit C'est la veste de Sébastien C'est mon Sébastien La maman de Poulou dit C'est le pullot vert de Poulou C'est mon Poulou La maman de Sébastien Retourne à l'appartement Avec le garçon dans ses bras Dans l'appartement Il y a une panne d'électricité On n'y voit rien Il fait tout noir La maman de Sébastien Déshabille le petit garçon Elle le couche Elle le berce Elle l'embrasse Il dort toujours La maman de Poulou Retourne à la roulotte Avec le garçon dans ses bras Dans la roulotte Il n'y a plus d'huile Pour la lampe On n'y voit rien Il fait tout noir La maman de Poulou Déshabille le petit garçon Elle le couche Elle le berce Elle l'embrasse Il dort toujours Le lendemain La maman de Poulou Et la maman de Sébastien Vont réveiller leurs enfants Mais dans la couchette de Poulou C'est Sébastien qui dort Et dans le lit de Sébastien Il y a Poulou qui rêve Alors La maman de Poulou Va à la fenêtre de la roulotte Et la maman de Sébastien Va à la fenêtre de l'appartement Elle se regarde Et elle se sauve Elle se sourit en même temps Maintenant Sébastien et Poulou Jouent ensemble Ils rient ensemble Ils rêvent ensemble Dans la roulotte verte Au rideau bleu Et dans l'appartement bleu Avec des rideaux verts